C'est le mieux échangeur. Alors on connaît Mazda pour trois choses. Les petites citadines, toutes calmes, toutes gentilles. La MX-5 et la RX-7. Sauf qu'il n'y a pas que ça dans la gamme Mazda. Oui, on a des petites citadines, mais on a des petites citadines qui ont du peps. Aujourd'hui, c'est la Mazda 3 MPS. La Mazda 3 MPS, qu'est-ce que c'est ? C'est le Slipper Ultime. Slipper, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous parle anglais, français, qu'est-ce qu'il nous dit ? Un Slipper, en fait, c'est une voiture qui ne paye pas de mine, mais qui en a sous le capot. On va prendre par exemple la Mercedes 500E W124. Ça ne paye pas de mine, c'est une grosse berline. Dedans, V8, ça arrache tout. La Volvo 850R. Un gros brake, on dirait un corbillard le truc. BAM ! Gros moteur, ça arrache tout. Voilà, c'est ça un Slipper. C'est une voiture qui est confort, qui est bien, qui ressemble à une voiture tout à fait classique, mais qui derrière, elle arrache. Mais justement, au niveau du look, ça, c'est une Mazda 3. Tout ce qu'il y a de plus simple. On dit, bon, c'est une Mazda 3, un petit diesel. Elle a un petit pare-chaud qui change un peu de l'ordinaire. Elle a une plus grande bouche. Elle a une plaque supercar en Suisse. Vous pouvez vous abonner sur Insta, mettre un petit like sur YouTube, vous abonner, etc. Mettre un petit commentaire. La propriétaire a rajouté une petite lame Maxton. Ça a rajouté un petit peu de peps, mais d'origine, elle n'a pas ça. Donc, ça s'arrête vraiment au niveau du rouge. Il n'y a rien d'extraordinaire. Sur le côté, pareil, à part des jantes un petit peu plus grosses. Là, on a des Japan Racing qui sont très, très belles. Mais d'origine, c'est des jantes en 18 pouces qui sont grises. Rien d'énorme. Je me dis, bon, qu'est-ce que c'est ? Rien d'énorme. La ligne, elle est simple. Elle est un petit peu plus sport. Bon, mais voilà. À part les petits bas de caisse qui ont été rajoutés. Tu vois, les bas de caisse d'origine, ça ne paye pas de mine. Tu ne dis pas que là-dedans, tu as un 2,3 litres turbo qui fait 260 chevaux. Tu ne te dis pas, ça. Après, quand on arrive sur l'arrière, on commence à avoir un petit peu la puce à l'oreille. Alors, à l'arrière, justement, tu sens qu'il y a un petit peu plus de peps. Il y a 2,3 petits trucs qui te mettent la puce à l'oreille. Bon, déjà, tu as un aileron. Celui-là, il est rajouté. Mais d'origine, tu as quand même un petit aileron. Tu te dis, pas normal, la petite cidadine. Mazda 3, OK. MPS. Qu'est-ce que c'est, MPS ? Mazda Performance System. C'est un peu l'équivalent de AMG, RS. Sauf qu'eux, ils n'ont pas mis Mazda 3, Silly 8, AMG, RS. Non, ils n'ont pas mis ça. Ils sont juste MPS. C'est les japonais. C'est très simple. Il n'y a pas de chichi. C'est vraiment tout simple. Tu as un gros lance-patate derrière qui est un peu bleuté. C'est assez sympa. Mais voilà, encore une fois, ça ne paye pas de mine. Tu ne te dis pas qu'en fait, ce machin-là, c'était le concurrent direct des Audi S3 ou Golf 5R32. Tu ne te dis pas, ça. Pareil, quand tu vois l'intérieur, tu ne te dis pas que ça a changé. L'intérieur, très sobre. Franchement, très, très sobre. Encore une fois, c'est du japonais. C'est-à-dire que chaque chose est à sa place. Je vous le dis dans chaque vidéo. Il va falloir vous abonner et mettre un petit like, etc. J'arrêterai de le dire après, ne vous inquiétez pas. Volant 3 branches. Voilà, tout simple. Petit trou ici, petite surpiqûre rouge. Un levier de vitesse, tout ce qui est plus simple, avec 6 vitesses. Le petit frein à main qui marche vraiment. C'est-à-dire que tu arrives là dans le VH, hop, tu tiens un câble. C'est bon, ça marche. Et puis, ce qui te met vraiment la puce à l'oreille, c'est ça. Le compteur est gradué à 280 km heure. Pour information, une Mercedes qui avait quasiment autant de chevaux. Je ne sais pas, au début des années 2000, je prends une CLK, une classe E, des trucs comme ça. Ça va jusqu'à 260. Ça, c'est 280. C'est une masse d'allégats. Petit baquet, alors en tissu, rien de très luxueux, etc. Des petits plastiques par-ci, par-là. Mais, il faut savoir que cette voiture, tu n'as absolument rien qui peut lui faire la concurrence, en fait. Surtout d'occasion, parce que ça vaut moins de 10 000. 260 chevaux, 10 000. Même moins de 10 000. Je vais vous le répéter parce que je crois qu'il faut vraiment percuter. Moins de 10 000, tu as 260 chevaux. Fiable. On va aller tester ça, parce que je pense qu'on va vraiment s'amuser, là. La légende dit que le couple est bridé sur la première et la deuxième vitesse, parce qu'il y a tellement de puissance et tellement de couple qui passe sur le train avant, qu'en fait, tu te bats avec la voiture. C'est vraiment impressionnant. Je ne comprends pas cette voiture. Elle a un châssis qui est très sain. Elle a beaucoup de puissance. 260 chevaux, comme je l'ai dit. Encore capté. 260 chevaux, presque 400 Nm de couple. Ce truc-là, déjà, ça faisait la concurrence au DS3, au Golf R32, etc. Et tu peux encore la gonfler. Tu peux la mettre à 350 chevaux. Et ça reste relativement fiable. Chez les Japonais, des fois, ils font des petites citadines, sont tout calmes. Tout va bien, ils sont gentils. Et puis, un jour, ils ont un neurone qui explose la taille. Ils sortent d'un machin qui est dangereux, en fait. C'est-à-dire que ça freine. Ce n'est pas ultra violent au freinage, mais ça freine. Ça a énormément de puissance. C'est un sleeper. C'est vraiment le sleeper par excellence. Ça roule, mais comme un truc de malade. Ça ne paye pas de mine. À l'intérieur, c'est une Mazda 3, quoi. Rien d'énorme. Et puis... C'est une voiture de malade. C'est vraiment un truc de fou. C'est-à-dire que, encore une fois, pourquoi sortir des voitures qui ont... Qui ont une puissance de fou, qui ont 800 chevaux, etc. Alors que... C'est déjà des vitesses de malade sur... Enfin, sur une voiture qui n'a pas de puissance, quoi. C'est un truc de fou. Franchement, c'est impressionnant. Le châssis se comporte assez bien. Les japonais, ils sont quand même très forts pour faire des châssis. Que ce soit sur la Yaris GR ou des trucs comme ça. Ils font des trucs assez sympas. Mais, non, franchement, c'est fun, ce truc. Donc, 0 à 100, un tout petit peu plus de 6 secondes. Exactement 6 secondes, une. Alors, pour comparer... Alors, comparer l'incomparable, mais ma Mercedes classe S 500, V8, quasiment 400 chevaux. 5 secondes, 9 de 0 à 100. Ça, qui a un bon gros 100 et quelques chevaux de moins. 128 chevaux de moins, exactement. Elle fait quasiment le même temps. Bon, c'est pas le même poids, patati patata. Mais, je vais te dire, genre un 4 cylindres qui pousse autant qu'un V8, quasiment. C'est impressionnant, quand même. Et même en 5, comme ça. Voilà. C'est tout calme, c'est tout paisible. Là, tu te dis, hop, je reviens sur une voiture citadine, toute calme, toute gentille. Tout va bien. Non, 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 c'est un monstre. C'est vraiment un monstre. Et le pire, le pire dans cette histoire, c'est que... On puisse acheter ça à des prix dérisoires. C'est vraiment... T'en veux une vraiment propre, c'est 10 000. 10 000 francs. C'est impressionnant. T'as la puissance d'une Audi S3 de l'époque, des années 2000. Dans une voiture de moins de 10 000. Après, si t'en veux une, vraiment, tu veux la plus basse niveau budget. 3 000, t'en as une. 3 000. Bon, par contre, tu passes la barre des 200 000 kilomètres. Je ne sais pas combien de temps on va tenir encore. Mais franchement, ça, c'est vraiment... C'est une torpille, ce truc. Alors, c'est vraiment impressionnant parce que tu as tout qui est sur le train avant. Donc, du coup, dans les virages, ça a tendance à un peu sous-virer. On ne va pas se mentir. Mais, tu te bats en permanence. C'est un kart, le truc. C'est vraiment un kart. La sonorité est bien. Bon, on pourrait un peu modifier. On ne va pas se mentir. La sonorité, elle est fun. Si tu la lances bien en virage. La grip. Le fin, ça va. Hop, on la relance un peu dans le virage. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. C'est un truc de malade. Non, franchement. Les gars, achetez ça. C'est fun. Tu as moins de 10 000. Tu as un truc ultra fun. Achetez ça. C'est génial. Écoutez, ce que vous allez faire, c'est que vous allez me dire dans les commentaires, après avoir mis un petit like et vous êtes abonné à la chaîne, ce que vous pensez de cette voiture. Et si vous ne vous serviez plus sur une Audi S3 qui a un petit peu plus de look, ou si vous prendriez, je ne sais pas, une Golf R32 parce que ça fait du bruit, c'est rigolo et puis ça tombe en panne toutes les 5 minutes. Ou si vous prenez ça, qui ne consomme pas énormément. Allez, bon, quand même un peu 10 litres. Pour une citadine, ça fait beaucoup. Mais c'est discret, c'est un sleeper, quoi. Dites-moi ce que vous préférez en commentaire. Puis je vous dis à la prochaine, encore avec d'autres jouets. Pépites. Ciao, les amis. Sous-titrage ST' 501